Suite au précédent screencast qui présente les gammes et les accords, nous allons aborder un premier travail d'analyse. Pour cette première analyse, c'est le premier prélude du livre 1 du clave-symbien tempéré de Bach qui va nous servir de support. Mais avant de commencer, il me semble important de se poser cette question. À quoi sert l'analyse musicale ? Après tout, la beauté de la musique se passe très bien de toute forme d'analyse. Elle s'entend. C'est vrai. Si ce n'est peut-être qu'au plaisir auditif instantané, l'analyse peut révéler des beautés qui ne sautent pas forcément aux oreilles. Tout simplement parce que le compositeur, lorsqu'il crée, crée bien plus que de la musique. Et puis il y a aussi, évidemment, le simple plaisir intellectuel qui découle du fait de mieux comprendre comment ça marche. Mais personnellement, ce qui me semble rendre l'analyse incontournable pour le musicien, ou celui qui veut le devenir, tient en deux buts très concrets. Le premier but, c'est que l'analyse, en apportant une compréhension plus profonde du morceau, permet de mieux interpréter ce morceau et d'être capable, en respectant au plus près la pensée du compositeur, d'adopter des parties prises de jeu qui se fondent sur cette compréhension plus profonde. Le second but, et ce n'est pas le moindre des intérêts de l'analyse, est purement pragmatique. Elle permet d'apprendre un morceau beaucoup plus vite et de le retenir plus longtemps. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'au lieu d'apprendre un peu bêtement des suites de notes, l'analyse permet d'apprendre non pas ces notes, mais leur rôle, leur fonction, leur nécessité. Elle révèle aux musiciens des évidences, et il y en a beaucoup en musique, qui allègent considérablement ce qu'il faut retenir réellement d'une pièce pour s'en souvenir et la jouer. Cependant, ne nous leurrons pas comme certaines personnes qui se lancent dans l'analyse plein d'enthousiasme et de foi. Avant de profiter des bienfaits dont je viens de parler, il faudra beaucoup de temps et beaucoup d'efforts. Il faut être patient, aussi patient qu'on peut l'être avec son instrument. Mais franchement, le jeu en vous la chandelle. Revenons à présent à ce plus que fameux prélude de Bach. Toute bonne analyse, qu'elle soit musicale ou non, procède du général au particulier. La première chose à faire quand on aborde une pièce, encore plus lorsqu'elle est courte comme celle-ci, c'est de s'en faire d'abord une idée générale. On va donc essayer dans un premier temps de chercher ce qui peut caractériser ce prélude. Ici, les choses sont relativement simples et sautent immédiatement aux yeux. En dehors des deux dernières mesures, et de la mesure 23, ce prélude est intégralement constitué d'un motif d'arpège ascendant, motif répété à l'identique dans chaque mesure. On est donc d'emblée dans une pièce de style exercice, avec une même difficulté qui se répète à loisir sur chaque mesure. Dès la toute première pièce, donc, Bach affirme la portée pédagogique de ces deux volumes du clavecin bien tempéré. Mais avec Bach, un exercice n'est jamais gratuit. Il est toujours l'occasion de travailler la musique en profondeur, et c'est aussi toujours une belle leçon de composition. On peut rentrer un peu dans le détail du rythme du motif, puisqu'on n'y reviendra pas par la suite. Ce qu'on peut noter, c'est l'aspect simple et complexe à la fois de la rythmique de ce motif. Il est constitué d'une répétition à l'identique d'un même arpège, complet à la main droite. Mais cette répétition se construit sur une asymétrie de 5 notes contre 3, et un balancement à la blanche, articulé sur une note basse et une note haute. Un peu comme la grosse caisse et la caisse claire d'un morceau de variété, les autres notes de l'arpège qui joueraient le charleston. Et ça forme, à l'intérieur du motif, une autre impression ascendante, avec la première partie mi-sol-do, qui devient ensuite sol-do-mi sur le deuxième temps. Tout ça participe évidemment à produire, sur une apparence de simplicité, un rythme sans monotonie. Faut-il préciser que Bach, en ayant l'inspiration de ce morceau, n'a pas forcément mené tout ce travail de réflexion. L'analyse ne consiste pas à marcher dans les pas du compositeur. Elle consiste à essayer de comprendre l'œuvre elle-même, peu importe comment elle a été produite, par la logique ou par pure inspiration. Par rapport à ces arpèges ascendants, il est intéressant de noter comment ils s'opposent au parcours descendant de la mélodie. En effet, si nous ne prenons que les notes extrêmes de ce prélude, ici en tourant bleu, nous notons le parcours clairement descendant de la mélodie, qui part du mi-5 pour aller jusqu'au mi-4, donc une octave. Pour un ambitus, c'est-à-dire l'intervalle entre la note la plus haute et la note la plus basse, ici en tourant en vert, un ambitus donc de sixte redoublé, du la-5 au do-4. Notez que je ne tiens pas compte ici de la coda, d'un caractère mélodique contrasté. On remarque entre parenthèses qu'elle est une subtile synthèse de ce que nous venons de voir. Elle hérite des arpèges de l'harmonie, et elle hérite du caractère mélodique descendant de la mélodie. Moralité, des arpèges qui montent, s'opposant à une mélodie qui descend, l'utilisation d'un motif répétitif, l'arpège mais sur un parcours mélodique ample, l'utilisation d'une rythmie plus riche qu'elle n'y paraît, ça fait déjà quelques belles petites choses pour une pièce si simple en apparence. Pour être vraiment à l'aise avec l'analyse et en tirer profit, je pense que le plus gros effort à fournir consiste à connaître parfaitement les tonalités, ainsi que les notions relatives aux tonalités, comme par exemple le cycle des quintes. Qu'est-ce que j'entends par connaître parfaitement les tonalités ? Ça signifie 1. Avoir en tête l'armure de toutes ces tonalités, 2. Connaître ou retrouver rapidement les tons voisins de chaque tonalité, 3. Connaître sur le bout des doigts les accords de dominante de chaque tonalité, et 4. Posséder quelques notions d'harmonie, principalement ces deux règles de base très simples. La sensible monte à la tonique, la septième de l'accord descend. C'est un travail de mémoire aussi bien que de logique qui demande beaucoup d'investissement au départ. Mais plus on le fait, plus l'effort investi est payant. Notez que j'aborde dans d'autres Srims Cats la façon de travailler ses notions en travaillant intelligemment des exercices sur son instrument, par exemple. D'autre part, pour toutes ces notions, il y a la mémoire, mais il y a également tout un tas de repères mnémotechniques qui facilitent bien les choses. Abordons-en quelques-uns, brièvement en revenant à notre premier prélude. Dès qu'on aborde une pièce, quand on débute en analyse, une chose à faire avant même d'aborder les généralités dont on vient de parler, consiste à prendre une feuille et se rafraîchir la mémoire concernant la tonalité courante. On n'a plus à le faire lorsqu'on en a pris l'habitude, car tout revient instantanément et sans effort par la suite, et se consolide par l'habitude de le faire chaque fois qu'on joue ou qu'on déchive de la musique. Se rafraîchir la mémoire, ça consiste notamment à déterminer les tons voisins de la tonalité dans laquelle se trouve le morceau qu'on veut analyser. Ici donc, la tonalité de Do majeur, puisque nous n'avons aucune altération à la clé. Pourquoi les tons voisins ? Tout simplement parce que jusque, disons, la musique contemporaine, c'est vers ces tons voisins que se font la plupart du temps les changements de tonalités, et ils sont constitutifs du travail sur la forme comme sur le fond. D'autre part, ce sont souvent ces changements de tonalités ou ces emprunts à d'autres tonalités qui posent problème au cours des premières analyses. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un ton voisin ? C'est extrêmement simple, en fait. Deux tons voisins, ce sont deux tonalités, donc deux ensembles de notes, qui ne diffèrent que par une seule de leurs notes, qui n'ont qu'une seule note de différence. Ça n'est pas plus compliqué que ça. Ils sont voisins ou proches, parce que pour passer de l'un à l'autre dans les deux sens, il suffit de ne modifier qu'une seule note. Pour les tons voisins principaux, cette note qui diffère répond au cycle des quintes. Mais ce n'est pas par ce biais qu'on va l'aborder. Si vous voulez des informations sur le cycle des quintes, voyez le screencast que je lui consacre. Ici, nous allons l'aborder en parlant de notes pivot. Ces notes pivot, ce sont les notes qu'il suffit d'altérer pour passer d'une tonalité à une autre, d'un ton à un de ses tons voisins. Pour une tonalité majeure, et pour la tonalité de Do majeure du prélude, ces notes pivot sont le degré 4, donc la quatrième note de la gamme, le degré 5, donc la cinquième note de la gamme, et le degré 7, donc la sensible de cette gamme, de cette tonalité. Les notes pivot sont donc la quatrième, la cinquième et la septième. Magie des mathématiques, ça correspond aux notes les plus importantes d'une gamme, après la tonique, bien entendu. Si je monte le cinquième degré, le degré le plus important après la tonique, j'obtiens le ton voisin du relatif. Si je rehausse le quatrième degré, le Fa ici, j'obtiens la tonalité de la dominante, ici Sol majeur. Et enfin, si je baisse le septième degré, la sensible, j'obtiens le dernier ton voisin, la tonalité de la sous-dominante, donc Fa majeur pour Do majeur. Résumons ce que nous venons de voir sur les tons proches, en se rappelant que c'est une gymnastique à développer, jusqu'à ce qu'il n'y ait presque plus à réfléchir. Pour une tonalité de Do majeur, j'obtiens le premier ton voisin, le ton de la dominante, Sol majeur, en ajoutant un dièse, le Fa dièse. J'obtiens le ton voisin de la sous-dominante, en descendant la sensible de Si à Si bémol, donc en ajoutant un bémol. J'obtiens le ton voisin du relatif mineur, en rehausant le cinquième degré. On peut avoir en tête aussi la tonalité du deuxième degré, Ré mineur ici, qui est une modulation assez fréquente, puisque c'est un ton semi-voisin. En altérant une seule note, le Do ici, on obtient la gamme mineure mélodique ascendante de Ré mineur. Notez que cette tonalité de Ré mineur, du deuxième degré donc, est aussi le relatif mineur de Fa majeur, donc le relatif mineur de la sous-dominante de Do. Déjà perdu avec cette dernière affirmation ? Pas de panique, ça viendra avec le temps. N'hésitez jamais, cependant, au cours de ces screencasts, à les mettre en pause, dès que ça va un peu trop vite, pour prendre le temps de vérifier une information, ou une affirmation de ce type. Ne rien laisser passer, c'est la base d'une parfaite compréhension. Fort de ce rafraîchissement tonal, nous allons pouvoir passer maintenant à un gros morceau de l'analyse musicale, l'analyse harmonique. Cette analyse harmonique consiste à analyser tous les accords de la pièce, à déterminer leurs fonctions harmoniques, à repérer toute forme de modulation, et, très important, à mettre en exergue les cadences et leur type. Pour cette initiation, on va procéder relativement lentement, et en détaillant, mais n'hésitez pas encore une fois à mettre la vidéo en pause, ou à revenir en arrière, pour bien comprendre un passage qui serait allé trop vite. Si j'ai choisi cette pièce de Bach, c'est pour deux raisons principales. D'abord, elle est assez connue, et ensuite, son analyse harmonique est très simple, notamment parce qu'il n'y a qu'un seul accord par mesure, ce qui est somme toute assez rare. Commençons donc par l'accord de la première mesure. Dans un premier temps, je rassemble simplement ces notes pour les superposer. Ensuite, je vais tenter d'arriver à un empilage de tierces qui me permettra de déterminer l'accord. Comme nous l'avons vu dans les premiers screencasts, un accord est en effet constitué de tierces superposées dans son état fondamental, ou de repos ici plutôt, et c'est cet état de repos qui permet d'en déterminer la nature et le nom. Je vais donc déplacer les notes et supprimer les doublons jusqu'à obtenir cet empilage de tierces. Ce n'est pas toujours simple au début, ça devient un jeu d'enfant par la suite. Ici, j'obtiens donc les notes DO, MI, SOL, donc un accord de DO, puisque la note la plus basse est un DO. La quinte DO SOL est juste et la tierce DO MI est majeure, deux tons. On se trouve donc en présence d'un accord de DO majeur. Dans une tonalité de DO majeur, ce DO majeur est bien sûr l'accord de tonique. Je le marque 1 en chiffres romains sous la portée. Un accord de tonique pour commencer le morceau, rien de bien original, c'est quasiment systématique dans la musique classique. Passons maintenant à la deuxième mesure. Comme pour l'accord de DO, je cherche l'empilage de tierces et je supprime les doublons pour y voir plus clair. J'obtiens les notes RE, FA, LA, DO. RE, LA, une quinte juste. RE, FA, un ton et demi, une tierce mineure. RE, DO, une septième mineure. J'ai donc un accord de RE mineure 7. A titre de rappel, quand on indique 7, il s'agit toujours d'une septième mineure. Donc une note à un ton de la fondamentale de l'accord. Ici, DO est bien à un ton de RE. La septième majeure serait à un demi-ton, ça serait DO dièse. Cet accord est l'accord du deuxième degré de la tonalité de DO, puisque RE est la deuxième note de la gamme de DO. Je le marque donc 2 en chiffre romain, suivi de 7 pour la septième. Et j'ajoute au-dessus trois points qui indiquent que cet accord est dans son état de troisième renversement. J'utilise ici la terminologie préconisée par Jacques Chaillet, beaucoup plus claire et parlante que la notation harmonique par chiffrage qu'on utilise en cours d'harmonie, par exemple. C'est le troisième renversement, donc trois points, puisque dans la mesure, nous trouvons la quatrième note de l'accord, le DO à la basse. Un accord se trouve dans son état fondamental lorsque la fondamentale est à la basse, comme pour le DO majeur de la première mesure. Il se présente sous son premier renversement lorsque c'est sa deuxième note, la tierce, qui est la note la plus grave. Il se présente sous son deuxième renversement lorsque c'est sa troisième note, la quinte, qui est à la basse, etc. Donc s'il n'y a pas de points, l'accord est dans son état fondamental. Non, il se présente sous un de ses renversements. Passons à la troisième mesure. J'établis l'empilage des tierces. J'obtiens donc l'accord de SOL dit de septième de dominante, puisque c'est un accord majeur avec une septième mineure. Je vous renvoie au premier screencast où tout cela est expliqué plus lentement. Le SOL est le cinquième degré de la gamme de DO. J'obtiens donc un accord du cinquième degré septième sous son premier renversement, puisque la note la plus grave est ici sa tierce, sa deuxième note. Je mets un point au-dessus du nombre romain. La quatrième mesure présente le même accord que la première. Je vais un peu plus vite en besogne. C'est donc l'accord du premier degré, l'accord de tonique, et j'obtiens ici ce qu'on appelle une cadence. La cadence est à la musique ce que la ponctuation est au texte. Elle structure le récit, elle est une importance capitale dans la perception qu'on a du discours, de l'œuvre. Il existe plusieurs types de cadences, peu nombreuses, mais ici nous n'allons aborder que la cadence parfaite et la cadence imparfaite. Une cadence parfaite ou imparfaite, c'est l'enchaînement de l'accord du cinquième degré et de l'accord du premier degré. C'est l'enchaînement de l'accord de dominante, ici le SOL, et de l'accord de tonique, ici le DO. Cette cadence est dite parfaite dans un seul cas, lorsque les deux accords se présentent dans leur état fondamental. C'est véritablement un point harmonique. Dans tous les autres cas, l'enchaînement 5-1 est dit imparfait. Ici, vous voyez que l'accord de tonique, le 1, est à l'état fondamental, mais l'accord de dominante, le 5, se présente sous son premier renversement. La cadence est donc imparfaite. Vous notez que j'ai tiré le trait de cette cadence jusque sous l'accord du deuxième degré. C'est tout simplement parce que l'enchaînement 2-5-1 est une extension hyper classique de la cadence simple. On l'appelle une cadence italienne. Retenez surtout cet enchaînement 2-5-1. Et notez que c'est un enchaînement qui n'est pas exclusif à la musique classique. On le retrouve partout, 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 que ce soit dans le rock, dans le jazz, dans la variété, dans la musique traditionnelle, partout. Si vous voulez vraiment vous familiariser avec les tonalités, d'ailleurs, travaillez cet enchaînement 2-5-1 dans tous les tons sur votre instrument. Un ton par jour, c'est mieux au début. Nous venons donc d'analyser l'harmonisation du premier membre de phrase de ce prélude. Je voudrais souligner le fait que les renversements que nous avons rencontrés ici connaissent un usage intensif dans la musique classique. C'est quelque chose qui la distingue vraiment de la musique qu'on appelle populaire. Dans la musique populaire, les accords sont le plus souvent, ce qui ne veut pas dire tout le temps, utilisés dans leur état fondamental. Contrairement à ce qu'on imagine souvent, la différence entre musique dite populaire et musique dite savante ne se situe pas au niveau du nombre d'accords employés. On l'entend dire vraiment trop souvent. La musique classique multiplie les accords en utilisant plus facilement les modulations. La musique populaire les multiplie en utilisant une plus grande variété de couleurs harmoniques et une plus grande variété d'enchaînement d'accords. La musique populaire est même d'un certain point de vue plus riche harmoniquement que la musique classique puisqu'elle ne se limite pas comme la musique classique à une extrapolation de l'enchaînement tonique-dominante-tonique. Dans la musique populaire, la suprématie divine ou régalienne de l'accord de tonique est beaucoup moins forte et elle hérite encore beaucoup, surtout en mineur, de l'influence modale. Non, c'est dans l'usage des renversements qu'on peut faire un net distinguo entre les deux types de musique. Fondamentalement, la musique populaire va affirmer les accords, affirmer l'harmonie, la rendre très claire quand la musique dite savante s'ingénie à rendre l'harmonie imperceptible par le biais des renversements qui crée un liant beaucoup plus fort. On peut le voir sous un autre angle élément. On peut dire que la musique savante fonctionne beaucoup plus à l'économie de mouvement. Regardez le passage que nous venons de voir. Regardez comment les notes adoptent toujours la politique du moindre effort. Elles ne s'aventurent jamais plus loin que leur note conjointe ici. Le mi monte au fa, rejoue le fa, redescend au mi. Le do monte au ré, reste au ré, redescend au do. Le sol monte au la, redescend au sol et reste au sol. Le mi descend au ré, reste au ré, puis revient au mi. Et enfin, la note basse qui crée vraiment une spécificité, le renversement. Le do reste au do, descend au si, puis remonte au do. Si j'ai tellement insisté sur ce minimum syndical effectué par les notes dans la musique classique ou toute forme de musique raffinée, c'est que ce principe est une aide formidable pour mémoriser ou retrouver à la volée une oeuvre qu'on aurait oubliée. Ici, il suffit de se souvenir que la position de départ est un accord de do plein, complet, de la fondamentale à la tierce redoublée, do mi, sol, do mi, que l'enchaînement est un enchaînement archi classique, 1, 2, 5, 1, donc j'ai juste à me souvenir qu'il n'y a rien de spécial à retenir, et tout le reste coule de source. Ces quatre premières mesures coulent de source. Résultat des courses, un coup d'œil à la partition de quatre secondes, pas plus, et je connais déjà l'introduction par cœur. Durée du souvenir, à vie je pense. Passons maintenant à la cinquième mesure. Comme pour les autres, je vais chercher la superposition des tierces et supprimer les doublons jusqu'à obtenir un accord la do mi. La mi, quinte juste, la do, tierce mineure, j'obtiens donc un accord de la mineure. La est le sixième degré de la gamme, j'obtiens donc un accord du sixième degré. Sa deuxième note à l'état fondamental, le do, est à la basse dans le morceau. C'est donc un accord du sixième degré dans son état de premier renversement. Prêt pour la sixième mesure, j'effectue le même travail que précédemment jusqu'à obtenir ré, fa dièse, la, do. Donc un accord majeur de ré, septième. Et nous tombons sur notre première anomalie, une altération du fa qui devient fa dièse. Si vous avez en tête notre travail sur les tons proches, alors vous vous souvenez que ce fa dièse, altération du quatrième degré, inaugure l'appel au ton de la dominante, du sol donc, en do majeur. Et justement, notre ré, sept, est l'accord de dominante de sol. C'est ce qu'on appelle une dominante de dominante. Le cinquième degré d'un cinquième degré. Ici donc, nous modulons vers la dominante de do, sol, par sa propre dominante, ré, sept. Notez que cette dominante de dominante, c'est l'accord du deuxième degré de la tonalité de référence. Ici, ré est le deuxième degré de la tonalité de do. Il est altéré pour être transformé en un accord de septième de dominante. J'attire votre attention sur cette ambiguïté de langage. Lorsqu'on parle d'accord de septième de dominante, on parle de la structure d'un accord. On veut dire que c'est un accord majeur possédant une septième mineure. Il se trouve que c'est l'accord qu'on trouve sur le cinquième degré d'une tonalité, d'où son nom. Mais lorsqu'on parle d'accord de dominante, on parle de la fonction de l'accord. Quand je dis accord de dominante, il peut très bien ne pas être un accord de structure septième de dominante. Il peut très bien, par exemple, ne pas avoir de septième. Gardez en tête qu'il peut y avoir ambiguïté. Avec la mesure 7, nous avons confirmation de notre modulation vers sol, vers le ton de la dominante. En effet, l'accord sur lequel nous arrivons est un sol majeur. Nous obtenons donc, avec ce degré 1 de la nouvelle tonalité dans laquelle nous nous trouvons, une nouvelle cadence. Elle est imparfaite, puisque ni le 5, ni le 1 ne sont dans leur état fondamental. Abordons la huitième mesure de la même façon. Nous obtenons donc un accord de Do septième majeur. Il ne faut pas confondre la dénomination Do majeur sept avec la dénomination Do sept majeur. Ici, le terme majeur affecte la septième. L'accord, lui, est effectivement majeur, mais c'est implicite. La septième, ici, est effectivement majeure. Le Si est à seulement un demi-ton du Do. Il s'agit donc d'un accord de Do majeur à septième majeur. Par rapport à notre tonalité de Sol, c'est un quatrième degré. Il est dans son état de troisième renversement, puisque c'est la septième qui est la note la plus grave. Mesure 9, nous trouvons l'accord La Do Mi Sol, donc un accord de La mineur avec une septième mineure. Attention de ne pas le prendre pour un accord de septième de dominante. Un accord de septième de dominante est toujours majeur. Ici, dans notre tonalité de Sol, ce La mineur est un second degré. Lorsque vous avez développé des réflexes d'analyse, dès que vous rencontrez un accord mineur sept, vous pensez immédiatement au premier accord d'une cadence italienne de 5, 1. Nous allons le vérifier immédiatement avec les deux accords suivants. À nouveau, il s'agit d'une dôme de dôme, le Ré septième, qui est la dominante de la dominante de Do, Sol. Il est dans son état fondamental, nous le notons, 5, 7. La mesure onze, quant à elle, présente à nouveau l'accord de Sol, qui confirme qu'on se trouve encore dans la tonalité du ton voisin Sol majeur, ton de la dominante de Do. Ce qui nous conduit à notre toute première cadence parfaite, notre tout premier point final harmonique. Pas d'arrêt de la musique, mais pourtant un point nettement affirmé avec l'enchaînement 5, 1 dans le ton de la dominante de deux accords dans leur état fondamental. On trouve le même effet en ponctuation de phrase. Un point n'est pas toujours conclusif, n'est pas toujours la fin d'un paragraphe ou d'une idée. Notez que ce Sol, dans cet état, dans cette disposition de notes, est la reproduction exacte du premier accord de Do, mais surtout de l'accord de Do de la première cadence. Ça n'est certainement pas anodin. Avec cette cadence parfaite dans le ton de la dominante, nous venons en tout cas d'atteindre sans équivoque un bout de la pièce, un tournant décisif qui peut être intéressant de marquer à l'interprétation. Pour le marquer, faites appel à votre inspiration, à votre imagination. L'important est de ne pas trop le marquer, de ne pas confondre expression avec paraphrase de l'harmonie. Amalisons maintenant la mesure 12 qui suit ce point harmonique. On se trouve en présence d'un accord un peu complexe, le plus complexe en tout cas, qu'on ait rencontré jusqu'à présent. Comme pour les autres, nous allons rechercher l'empilage correct de tierce. Notez que pour obtenir cet empilage, on ne prend pas en compte les altérations, seules les notes importent, car ce sont elles qui déterminent le nom des intervalles. Le Si bémol, donc le Si, va se trouver certainement au-dessus de Mi Sol. Le Do dièse se trouverait idéalement placé sous le Mi. Il nous reste juste à supprimer le doublon du Sol. Et nous obtenons Do dièse, Mi, Sol, Si bémol. Do dièse Mi forme une tierce mineure. Do dièse Sol forme une quinte diminuée. et Do dièse si bémol forme une septième diminuée. Tierce mineure, quinte diminuée et septième diminuée. Si vous avez suivi les autres skincasts, vous savez que cet accord est un accord dit de septième diminuée. Très reconnaissable, puisqu'il est le seul accord constitué d'un empilage de tierces qui sont toutes mineures. Do dièse Mi est une tierce mineure. Mi Sol est une tierce mineure. Sol si bémol est une tierce mineure. Puisque c'est le Do dièse qui porte cet accord, qui en est la fondamentale, c'est un accord de Do dièse septième diminuée. Retenez bien cet accord de septième diminuée, il est extrêmement fréquent et pratiquement toujours employé de la même façon en qualité de septième degré de sa tonalité. C'est un accord qui appartient à l'harmonie d'une tonalité mineure, mais nous allons voir qu'il est employé tout autant pour moduler ou faire un emprunt à une tonalité majeure. Sa fondamentale, ici le Do dièse, est la sensible de la tonalité. Donc un demi-ton sous la tonalité. Ce qui signifie ici que la tonalité vers laquelle on module est une tonalité de Ré. Pour savoir si c'est mineure ou majeure, Ré mineure ou Ré majeure, dans la vraie vie, on jette un coup d'œil à l'accord suivant pour le savoir. Fa, B, Car, La, Ré, La, Ré, c'est effectivement vers Ré mineure que nous allons. Et cet accord de septième diminuée est donc un septième degré de la tonalité de Ré mineure. Comme nous l'avons vu, la mesure suivante confirme bien que nous passons en Ré mineure et c'est le premier degré de la nouvelle tonalité de Ré mineure. 1. Je le marque comme une cadence imparfaite, mais stricto sensus, ça n'est pas une cadence, puisque nous avons un degré 7 ici au lieu d'un degré 5. Néanmoins, on peut voir aussi ce 7 comme un accord 5 sans fondamentale, ce qu'il est harmoniquement parlant. Ici, la dominante de Ré mineure serait la septième, donc la, do dièse, mi, sol. Étendu à la neuvième, on ajouterait le si bémol. Ce sont exactement les notes que nous trouvons ici sans la fondamentale, sans le la. Rappelez-vous quand même qu'il est impropre ici de parler de cadence. Autre chose, vous vous souvenez sans doute que j'avais parlé de ce Ré mineure comme un ton pseudo voisin. On le retrouve ici. En fait, au lieu d'une modulation, on pourrait voir aussi simplement le do dièse septième diminué comme un simple accord riche en tension qui nous tire de la tonalité dans laquelle nous nous trouvions, sol, pour nous ramener en dos en commençant par son deuxième degré. On parle donc plutôt ici d'un emprunt à la tonalité de Ré mineur. Un emprunt à la tonalité du second degré. On en aura confirmation avec la suite qui va quitter immédiatement cette tonalité passagère. Analysons la mesure 14. Je procède au même exercice jusqu'à obtenir l'accord Si, Ré, Fa, La bémol. Nous voilà à nouveau en présence d'un accord de septième diminué reconnaissable à son empilage de tierce mineure. Ici, c'est donc un Si septième diminué. Vous vous souvenez que cet accord est situé sur le septième degré de la tonalité et donc que sa fondamentale est la sensible. Si le Si est la sensible, nous repassons donc en Do majeur ou mineur. Certainement majeur, notre tonalité principale. Bien entendu, c'est un septième degré altéré puisque la bémol n'appartient pas à la tonalité de Do majeur. Elle appartient à la tonalité de Do mineur. Et nous avons confirmation dès la mesure suivante que nous repassons bien en Do majeur avec un parfait accord de Do. C'est un premier degré. Et j'indique tout aussi improprement que tout à l'heure une cadence imparfaite dans cette tonalité de Do majeur. Faisons un petit break pour noter ce passage. Après la cadence parfaite en Sol, vu tout à l'heure, nous sommes entrés en quatre mesures dans une zone très perturbée, modulante sur la base d'accords de septième diminué. Cela donne vraiment soit l'idée d'un pont qui doit conduire d'un thème à un autre, soit d'un développement après l'exposition d'un thème. Ici, ce serait plutôt un pont modulant destiné à nous ramener dans la tonalité principale, Do majeur. La mesure 16 présente un accord fa la do mi, donc un accord de fa septième majeur. Attention à nouveau, le terme majeur affecte la septième. Et cet accord est un quatrième degré de Do, sa sous-dominante, dans un état de troisième renversement. La mesure 17 présente un accord ré fa la do, donc un accord mineur 7 du deuxième degré de la tonalité de Do. Accord mineur 7, va-t-on rencontrer une nouvelle cadence italienne ? Notez entre parenthèses que dans cette italienne, on peut remplacer le 2 par un 4, ou inversement. Ça semble bien parti pour être une italienne, puisque nous rencontrons à la mesure 18 l'accord de septième de dominante de Do, Sol 7, son cinquième degré. Et confirmation de la cadence italienne, nous finissons cette partie sur un accord de tonique Do majeur. Notez que cette cadence est parfaite, puisque l'accord de dominante, le Sol, et l'accord de tonique, le Do, sont dans leur état fondamental. Petite précision, il ne faut pas confondre état fondamental de l'accord et empilage de tierce, même si on emploie dans certains contextes l'un pour l'autre. L'état fondamental n'est déterminé que par le fait que la note la plus grave est la fondamentale. C'est tout. Au-dessus de cette fondamentale, les autres notes peuvent être dans l'ordre qu'on veut. Un empilage de tierce ou pas, peu importe. On ne range l'accord en empilant ses tierces que pour analyser cet accord. Rien à voir avec les renversements de l'accord au cours d'une pièce. Vous noterez que cet accord de Do, présenté ainsi, est strictement le même que le tout premier, une octave en dessous. C'est donc un point particulièrement important que nous trouvons ici. Une cadence parfaite dans le ton de la tonique, c'est un point harmonique fort qui sonne bien souvent la fin d'une partie. Pour parachever le tout, dans ces quatre dernières mesures cadentielles, mélodiquement, on retrouve un écho de la mélodie mi fa fa mi des quatre premières mesures. Et l'on voit donc se dessiner la construction subtile de ce prélude jusque-là. Une première partie qui conduit jusqu'à une cadence parfaite en sol, ton de la dominante, je le rappelle, sur l'accord de sol présenté exactement comme l'accord de Do, puis une seconde partie qui conduit à une cadence parfaite en Do, ton de la tonique, sur l'accord présenté exactement de la même manière, dans la même disposition de notes, une octave plus bas. Notez en passant que ce jeu entre ton de la tonique et ton de la dominante est extrêmement fréquent et structurant. Dans une sonate, forme classique par excellence, le premier thème est exposé dans le ton de la tonique, tandis que le second thème est exposé dans celui de la dominante. Moralité, avec cette cadence parfaite dans le ton de la tonique après une cadence parfaite dans le ton de la dominante, cette mesure 19 marque un point capital de la pièce. Dotons que la pièce fait un total de 35 mesures, dont 3 mesures finales de coda. Or, il se trouve que le rapport 32 par 19 produit le nombre 1,684 et le rapport 32 par 20 donc la fin de la mesure 19 produit le nombre 1,6. Quand on prend en compte le fait que le nombre d'or a une valeur approximative de 1,618, on ne peut que constater que la structure générale de ce prélude est construite justement sur ce nombre d'or. Poursuivons avec la mesure 20 et l'analyse de l'accord tel que nous l'avons fait jusqu'à présent. Je cherche l'empilage parfait de tierces et je supprime les doublons. Et j'obtiens l'accord Do, Mi, Sol, Si bémol donc un accord de septième de dominante. Que vient-il de se passer ? À peine conclue la partie que nous venons de voir, l'accord de tonique se transforme en accord de dominante. Et vous le saurez bientôt de façon réflexe, quand un accord de tonique se transforme en accord de dominante, nous modulons dans le ton voisin de la sous-dominante. Donc ici, en Fa majeur, quatrième degré de Do. C'est très spécial l'effet ici. Cette façon de dominantiser l'accord de tonique, c'est typique de la coda en général. Ici, c'est comme si Bach affirmait que son morceau était terminé et que la suite, quinze mesures quand même, n'est qu'une longue conclusion. Plusieurs éléments peuvent le confirmer comme nous le verrons et notamment l'usage d'une longue pédale du cinquième degré. Mais il reste plus raisonnable de marquer simplement ici que nous rentrons certainement dans une phase de développement. La mesure suivante présente, comme on pouvait s'y attendre, un accord de Fa majeur tonique de la nouvelle tonalité. Ce Fa produit une cadence parfaite qui plus est sur un accord de septième majeur, ce qui renforce encore, je trouve, cette impression bizarre de coda. La 22e mesure va voir l'altération de cet accord de Fa. Mettons-le en forme d'empilage pour y voir plus clair. Fa dièse, La, Do, Mi bémol. Nous voilà à nouveau en présence d'un accord de septième diminué avec toutes des tierces mineures empilées. Et rappelez-vous, dans l'accord de septième diminué, la fondamentale est la sensible. Donc nous modulons vers Sol le ton de la dominante avec son septième degré. Mais cette fois, cette septième diminué ne va pas se résoudre. Au lieu de se résoudre sur un accord de Sol ou autre accord de la tonalité de Sol, cette septième va être détournée en présentant un autre accord à forte tension. Si, Ré, Fa, La bémol. Un accord de septième diminué à nouveau que nous avons déjà rencontré et qui fait un appel à la tonalité de la tonique, Do. Décidément, ça remue beaucoup par ici. Et cette agitation est encore plus forte et plus marquée ici où Bach sort pour la première fois de son système en arpège pour présenter un motif avec notre conjointe si doré, si doré. Cette agitation vient se poser sur un accord de septième de dominante en Do majeur à la mesure suivante dans son état fondamental. Notez ici comment l'accord de septième diminué précédent ne se résout pas sur la tonique mais sur l'accord de dominante. En effet, la septième de l'accord de septième diminué, ici le La bémol, descend tout naturellement vers la fondamentale de l'accord de dominante, le Sol. Nous obtenons bien ici l'accord de septième de dominante Sol Si Ré Fa. L'accord de dominante se résout dans la mesure suivante sur l'accord de tonique Do majeur sous son deuxième renversement pour former donc une cadence imparfaite. Ce deuxième renversement de l'accord de tonique, on ne le trouve en général que vers la fin d'une pièce ou la fin d'un chapitre. D'autre part, si vous avez la partition sous les yeux, on vous noterait qu'à partir d'ici est posée une pédale de Sol. C'est-à-dire une basse Sol qui tient sans discontinuer pendant plusieurs mesures. Pédale du cinquième degré donc, qui ne changera que pour se résoudre juste avant la cauda sur la tonique. Je remets les deux dernières mesures que nous venons de voir. étudions maintenant l'accord de la mesure suivante, la mesure 26. Comme pour les autres accords, nous le mettons dans son état de repos, deux tiers superposés. Aïe ! Où vais-je donc placer le Do ? La note qui nous manque entre les autres notes rangées et qui finaliserait bien l'accord, c'est un Si. Placer le Do sous le Sol, ça nous ferait une autre note manquante, le Mi. C'est possible d'avoir une note manquante, c'est fréquent, mais là, deux, et surtout un accord de six notes différentes. Do, Mi, Sol, Si, Ré, Fa. Ça me semble bien compliqué. J'en profite pour souligner un point capital de l'analyse et qu'on ne répète jamais assez. L'analyse n'est pas là pour montrer à quel point les choses sont compliquées. Une bonne analyse est là pour montrer au contraire à quel point les choses sont simples. Je dirais qu'il faut toujours chercher la simplexité dans l'analyse. Des choses simples, mais qui vont produire de la complexité, comme c'est souvent le cas en art, bien sûr, mais aussi comme dans d'autres domaines, comme les sciences. Dès que vous arrivez à des raisonnements compliqués, dites-vous que vous êtes certainement en train de faire fausse route. De la même manière que l'astronomie a commencé par fixer les étoiles sur une voûte céleste et a décrit leurs mouvements de façon très compliquée pour découvrir finalement qu'il ne s'agissait que, entre guillemets, de mouvements elliptiques autour d'un centre. Vous devez toujours chercher en analyse ces mouvements simples qui peuvent expliquer des mouvements en apparence compliqués. Je le souligne parce qu'on peut parfois se penser très intelligent à trouver dans les partitions des choses très compliquées. En réalité, la musique est simple. C'est sa force et ce qui la rend accessible à tout le monde à passer certaines barrières culturelles. Elle est simple mais parvient à produire à partir de cette simplicité de la complexité, ce qui fait sa force, sa densité, sa grandeur. Alors peut-être dois-je placer ce DO tout au-dessus ? Il manquerait à nouveau deux notes, le SI et le LA pour former à nouveau un accord de six notes différentes. Je n'ai pas trouvé la simplicité de ce qui se passe ici. Réfléchissons autrement et commençons par supprimer ce DO pour y voir plus clair. En fait, cet accord serait parfait si nous avions ceci manquant. SOL, SI, RÉ, FA, ça nous donnerait un accord de SOL en septième de dominante, justement l'accord de dominante de la tonalité de la pièce. De plus, il se trouve justement que le SI manquant se trouve seulement à un demi-ton du DO que nous cherchons à placer, à comprendre. Et si donc ce DO remplacait simplement ce SI manquant ? Et si c'était ce qu'on appelle un retard ? C'est-à-dire une note de l'accord précédent qui perdure sur l'accord suivant avant de rejoindre la note correcte de l'accord suivant ? Nous avons effectivement ce DO dans l'accord précédent. Jetons un coup d'œil à l'accord qui vient ensuite. Bingo ! Nous avons dans la mesure suivante le même accord, mais cette fois avec notre SI, la tierce, la note manquante. Un parfait accord de dominante, cinquième degré de notre tonalité principale. Donc, notre DO est bien ce que nous pensions, un retard, une note héritée de l'accord précédent et qui ne rejoindra la note véritable de l'accord courant que dans la mesure suivante. Cet accord, lorsqu'on a fait un peu d'analyse, on le connaît très bien. C'est un accord utilisé à outrance en musique dans toute forme de musique. Il a un effet très sensible, très prenant, presque pathétique. C'est le retard de la tierce de l'accord de dominante. Ici, le retard de la tierce de SOL, septième, donc SI. Analysé verticalement, c'est un accord où la tierce de l'accord, ici le SI, est remplacé provisoirement par la carte de l'accord, ici le DO. On appelle cet accord un accord SUS4. On peut le désigner seulement SUS, puisqu'il s'agit par défaut de l'ajout de la carte. Notez en passant que nous voyons bien le mouvement du retard. Nous avons déjà analysé l'accord de la mesure 27 qui suit. Notez quand même que c'est la première fois que nous avons un même accord qui s'étale sur deux mesures. Et comme par hasard, la corde dominante, celui qui prépare le mieux l'accord de tonique. Je vous le dis, ça sent le souffre, la fin est proche. Voyons notre mesure 28. À nouveau une première fois. La première fois que nous rencontrons explicitement cinq notes différentes pour constituer un accord. SOL, MI bémol, LA, DO, FA dièse. Essayons de le ranger. Le LA se trouverait bien au-dessus du FA dièse. Le DO se trouverait bien au-dessus du LA. Et le MI bémol serait idéalement placé au-dessus de ce DO. On obtient avec ces quatre notes qui sont toutes à une tierce mineure l'une de l'autre, un nouvel accord de septième diminué. Un accord FA dièse septième diminué. Accord qui serait un septième degré de la tonalité de SOL. Mais que faire du SOL ? Bien entendu, on pourrait le placer au-dessus du MI bémol puisqu'il se trouve justement à une tierce de ce MI. Ce qui nous donnerait un accord de neuvième diminué. Ça fonctionne mais il y a plus simple encore. Ici, il s'agit en fait d'une pédale. Ce qu'on appelle une pédale, un terme hérité de l'orgue et de son pédalier, c'est une note grave qui s'étire sur plusieurs mesures. Le principe de l'utilisation d'une pédale en musique classique est simple. La règle à respecter est que 1. La note pédale, ici le SOL, appartienne à l'accord qui démarre cette pédale et 2. Que cette note appartienne à l'accord qui conclut cette pédale, c'est-à-dire au dernier accord sous lequel se trouve la pédale. Entre les deux, on peut avoir n'importe quel accord au-dessus de la pédale, vraiment n'importe lequel. Regardons ce que nous avons ici. Notre pédale de SOL commence bien sur un accord qui contient cette note puisque c'est notre SOL majeur. Et cette pédale dure au moins jusqu'à l'accord que nous sommes en train d'analyser. Plaçons rapidement les accords suivants sans les analyser pour nous convaincre qu'il s'agit bien d'une pédale qui en respecte les règles. Avec ce dernier accord, nous pouvons déterminer la durée de la pédale. Elle s'étire jusqu'au dernier accord qu'il utilise. Et ce dernier accord que nous commençons à bien connaître puisque c'est l'accord de dominante SOL-SI-Ré-FA, contient bien la note pédale, SOL. Moralité, nous pouvons analyser notre accord de FA dièse septième diminué comme un accord de septième diminué sur une pédale. Et au niveau de l'harmonie, nous pouvons simplement indiquer cette septième diminué. L'accord de la mesure suivante est un accord que nous appelons un accord de quarte et sixte, un accord de tonique de surcroît puisqu'on retrouve les notes DO, MI, SOL. A l'audition, nous comprenons très bien ce qui se passe. Nous revenons en DO majeur. Et l'accord de septième diminué précédent n'était là que pour créer une tension plus forte vers cet accord de quarte et sixte. Notez qu'on appelle cet accord un accord de quarte et sixte non pas parce qu'il contiendrait sa quarte et sa sixte, mais parce que ce renversement de l'accord, le deuxième, se forme à l'aide d'une carte, ici SOL DO et d'une sixte ici SOL MI. C'est un accord de tonique fortement conclusif et lorsqu'on a l'habitude de l'écriture et de l'analyse, on connaît la suite par cœur. Une dominante à l'état fondamental et une cadence parfaite sur la tonique. Le fa dièse septième diminué de notre mesure 28 ne fait donc qu'un simple emprunt à la tonalité de la dominante et même un simple appel puisqu'on ne trouve même pas de SOL. Ce n'est pas une modulation. A titre de repère, même si c'est l'oreille qui décide vraiment ce genre de choses, on peut véritablement parler de modulation lorsque le passage dans la nouvelle tonalité est assez long et mieux s'il possède une cadence, une vraie cadence 5-1. Un emprunt, lui, va se contenter d'un court passage sans cadence mais présentant quand même en général la corde tonique. Un appel, lui, va se contenter de créer la tension comme ici avec le fa dièse septième diminué mais ne va même pas prendre la peine de se résoudre sur la corde tonique qu'appelle cette tension. Pas de SOL ici après la corde septième diminuée. Au contraire, au lieu de se résoudre, les tensions sont détournées. Vous vous souvenez peut-être des deux règles simples d'harmonie qu'il est bon de connaître pour l'analyse. La sensible monte et la septième descend. Ici, la septième de l'accord de fa dièse septième diminuée, le mi bémol, au lieu de rejoindre le ré en descendant, va être détournée en devenant mi b quart. Les deux accords suivants, mesure 30 et 31, nous les connaissons déjà. Ce sont strictement les mêmes que les accords des mesures 26 et 27. SOL, RÉ, SOL, DO, FA, accord suscate de dominante, SOL, RÉ, SOL, SI, FA, accord de septième de dominante. Les deux sont à l'état fondamental sur la pédale de SOL, SOL qui appartient à cet accord. Et nous arrivons à la cadence parfaite, mesure 32, en DO majeur, avec cette base de DO bien profonde, la note la plus grave que nous ayons eue depuis le début du prélude. Notez entre parenthèses l'ambitus particulièrement large de cette basse qui part d'un DO 4, donc le DO sous la portée en clé de SOL, pour se conclure ici sur le DO 2. Donc deux octaves plus bas. Je le remarque parce que la forme d'écriture est quand même assez ramassée dans cette pièce. Mais Bach ne s'attarde pas sur cette cadence. Il a à peine terminé le morceau, qu'il prend un virage serré avec ce SI bémol ajouté à la corde tonique vers le ton de la sous-dominante. Un grand classique en matière de coda. On pose l'accord de tonique, on le transforme en accord de septième de dominante, ici en ajoutant le SI bémol, et on bascule dans le ton de la sous-dominante. Nous entrons donc dans la coda dont nous avons déjà parlé. En écoutant attentivement la mesure, nous voyons et entendons qu'il y a en réalité deux accords différents dans cette mesure de coda. Un premier accord constitué des notes DO FA LA DO FA, un deuxième accord très proche constitué des mêmes notes avec un ré en plus. Le premier accord FA LA DO est un accord de sous-dominante, mais c'est en même temps l'accord de tonique de notre modulation vers FA. Nous avons donc ici une cadence imparfaite dans le ton de la sous-dominante. Si nous supprimons les basses du second accord, nous obtenons RÉ FA LA DO, donc un accord de RÉ mineur 7 qui est en même temps le relatif mineur de FA, son sixième degré et le deuxième degré de DO. Je parle du deuxième degré de DO parce que cet accord mineur 7, rappelez-vous, doit toujours vous faire penser à une cadence italienne. 2, 5, 1. Et nous pouvons passer à l'avant-dernier accord, SOL SI RÉ FA, donc un accord de septième de dominante en DO, SOL septième sur une basse DO. Je pense que vous avez compris ce qui se passait ici. C'est un accord de dominante placé sur une pédale de tonique. Le DO, qui vous le remarquez, dure depuis le début de la coda. Et puisque nous sommes à l'avant-dernière mesure, il n'est pas très difficile d'imaginer que nous allons finir par DO majeur, avec un accord donc qui conclut correctement cette pédale, puisque DO, par définition, contient la note DO. Nous remodulons donc ici vers le ton de la tonique du morceau DO majeur. Nous avons confirmation dans la toute dernière mesure que nous retombons bien sur la corde de tonique DO majeur pour conclure la pièce. Notez que cette dernière cadence est imparfaite, ce qui est assez logique avec une pédale de tonique classique dans une coda. La conclusion harmonique véritable du morceau s'est produite avec la cadence parfaite de la mesure 32, juste avant la coda. Et nous en avons fini, ouf, avec l'analyse harmonique de ce premier prélude de Bach. Résumons ce que nous venons de voir. Nous avons trouvé une première partie de quatre mesures qui forment une sorte d'exposition de l'œuvre dans le ton de la tonique. Notez le thème MI, FA, FA, MI qui constitue la mélodie génératrice du prélude. On y reviendra. Puis vient une seconde partie de trois, quatre mesures qui module dans le ton de la dominante, une sorte de pont. Puis vient l'exposition du thème, mais cette fois dans le ton de la dominante. Notez que sans l'analyse, et surtout sans l'analyse harmonique que nous venons de faire, nous ne l'aurions peut-être pas remarqué, tant ce thème est peu caractéristique. Pourtant, nous le retrouvons clairement ici, transposé dans le ton de la dominante. Comme pour de nombreuses réexpositions, il se trouve légèrement modifié. Ici, la modification se trouve sur la première note. Au lieu d'avoir SI DO DO SI, qui serait une reproduction exacte du thème du départ, nous trouvons DO 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 SI. Bien ensuite, un pont modulant, faisant un emprunt au deuxième degré, qui nous ramène dans le ton de la tonique, pour jouer une réexposition du thème encore à nouveau dans le ton de la tonique, mais cette fois exacte par rapport à l'énonciation au ton de la dominante et à l'octave inférieure. Et ici s'achève par une cadence parfaite dans le ton de la tonique, la première partie de l'œuvre, avec la réconciliation de la tonique et de la dominante par le thème, exposé en DO, mais avec les modifications faites sur la dominante. Je rappelle aussi ce que j'avais dit, les accords sont disposés strictement de la même façon sur les trois cadences. Je disais en introduction qu'une des fonctions de l'analyse pouvait être de révéler des beautés cachées. Nous y sommes. Quel auditeur non averti pourrait se douter que derrière ces 19 mesures SI FACILES, entre guillemets, se cache une construction aussi rigoureuse. Exposition d'un thème dans le ton de la tonique, pont modulant, réexposition du même thème mais dans le ton de la dominante, légèrement modifié, nouveau pont modulant pour aboutir sur une troisième exposition du thème, à la tonique, et modifié comme il l'avait été dans le ton de la dominante. C'est sidérant de simplicité et d'évidence. Mais vous croyez que Bach se contenterait d'aussi peu ? Non, il va encore plus loin. Regardez comment il construit ces deux ponts. Deux groupes de deux notes en mouvement ascendant dont les premières sont séparées par un ton. MI RE dans un cas, DO dièse SI dans l'autre. On pourrait y voir une extrapolation des deux toutes premières notes mais ça serait peut-être poussé trop loin. Pour la petite anecdote, regardez la mélodie du deuxième pont. Elle est formée des notes DO dièse RÉ SI DO BÉQUARE. Si je les inverse, si je les prends à l'inverse, ça donne DO SI RÉ DO dièse. Si je les descends d'un ton, on obtient SI bémol, LA DO SI BÉQUARE. Vous êtes certainement familiarisés avec la notation des notes par lettres à l'anglaise. Si ce n'est pas le cas, faites-le, c'est très pratique. Si vous connaissez les lettres de A, LA, AG, SOL, peut-être ignorez-vous que le B correspond à SI mais par défaut à un SI bémol. Pour le SI BÉQUARE, on utilise la lettre H. Donc, je remplace mes notes par leur équivalent en lettres en faisant la distinction du SI et j'obtiens BAC. Eh oui, et ça, je pense qu'il a signé son œuvre sans le savoir. Et pour parachever le tout, je rappelle que ces 19 mesures comparées au 35 sans la coda correspondent à une proportion calculée sur le nombre d'or. Volontairement ou pas, je ne sais pas, je ne fais que constater ce qui se trouve sur la partition. Ensuite, une partie modulante avec une cadence parfaite dans le ton de la sous-dominante. Un appel au ton de la dominante SOL pour venir jusqu'à poser une pédale de SOL. Notez comment les notes basses de cette partie tournent autour du pot, tournent autour de cette pédale avant de s'y poser. On est rentré dans le développement. Un développement qui va se déployer sur cette pédale de dominante jusqu'à la cadence parfaite qui va mettre un point conclusif mais pas encore final. Notez dans ce développement le parcours ascendant de la mélodie, presque par chromatisme, qui s'oppose au parcours général descendant comme nous l'avons vu. Pour venir sur la cadence parfaite dans le ton de la tonique, redonner une dernière fois le thème. Il semble décaler ici mais c'est juste parce que j'ai découpé la mesure 32 pour bien mettre en exergue la cadence qui dans la pièce s'est détournée dès la deuxième croche. Et enfin, la coda sur une pédale de tonique qui semble faire, comme je l'ai déjà dit, la synthèse des arpèges ascendants et de la mélodie descendante. Et nous en avons fini avec cette petite initiation à l'analyse musicale. Mine de rien, nous venons d'aborder les notions principales qui peuvent vous guider dans l'analyse et la compréhension plus profonde de la musique. nous avons abordé la notion de ton voisin qu'il faut apprendre et bien connaître. Nous avons abordé les cadences parfaites, imparfaites et italiennes. Nous avons vu les modulations, les emprunts et les appels. Notez comment ils sont ici inaugurés chaque fois par un accord de dominante ou un accord de septième diminué. Nous avons abordé l'utilisation de la pédale très fréquente qu'il faut toujours garder en tête pour ne pas compliquer l'harmonie. Nous avons cherché les similitudes et les contrastes, les oppositions, pour caractériser tous les éléments de la pièce. Nous avons aussi constaté la rigueur de la construction, remarquable notamment sur les 19 premières mesures. Et enfin, nous avons été préoccupés de simplicité, de simplexité, pas de complications. Je dirais que simplicité et rigueur sont pour moi l'essence même de toute création, qu'elle soit musicale ou artistique ou qu'elle concerne tout autre domaine, à commencer par la nature elle-même. Je voudrais justement finir en insistant encore sur la simplicité de l'harmonie. Simplicité qui n'est pas propre à cette œuvre, notez-le bien. On la retrouve dans toute la musique classique, musique qui, contrairement à ce qu'on entend dire trop souvent, ne s'ingénie pas à multiplier les accords. Si l'on veut vraiment faire un distinguo de valeur en matière d'art, je dirais que l'art supérieur est celui qui utilise le matériau le plus simple pour en faire le maximum. Ici, si je réduis les choses, j'arrive à deux constats. Les modulations et emprunts tournent autour des tons voisins et reviennent toujours à la tonique. Mais surtout, le matériau harmonique est on ne peut plus rudimentaire. En réalité, on ne trouve ici que l'enchaînement 2-5-1, que j'appelle personnellement une cadence italienne féminine, à la différence de l'italienne 4-5-1 que j'appelle masculine. On retrouve d'ailleurs ces deux cadences en même temps, féminine et masculine, à la cadence finale de l'exposition, aux mesures 13 à 19. J'appelle ça une cadence italienne mixte. Donc, comme je le disais, on ne trouve ici que l'enchaînement 2-5-1 si vous regardez de plus près. En effet, comme nous l'avons vu, tous les accords 7 ne sont que des accords de dominante, donc des accords 5, sans fondamentale. Si je les remplace par des accords 5, il ne nous reste en tout et pour tout que deux accords qui sortent du 2-5-1. L'accord de la mesure 5 et l'accord de la mesure 33. Tous les deux sont des accords du sixième degré. Oui, ce sont peut-être des accords 6, mais ce sont surtout des accords qui sont des deuxièmes degrés de la cadence qui les suit. Le premier, la mineure, est le deuxième degré de la cadence en sol qui suit, ce qui crée 1-2-5-1 en sol. Le second, réminor 7, est un sixième degré de la tonalité de fa dans laquelle nous nous trouvons, mais c'est aussi un deuxième degré de la tonalité de do vers laquelle nous remodulons. Un deuxième degré qui crée à nouveau un 2-5-1. L'harmonie abuse de genre d'effet. Nous avons vu les notes pivot en parlant des tons proches. Nous voyons ici les accords pivot. C'est le côté janus de l'harmonie. Des accords à double visage. L'un tourné vers le passé et l'autre vers le futur. Et nous en avons fini avec cette première analyse. J'espère que cette longue initiation vous aura intéressé et donné l'envie d'en savoir plus et qu'elle vous donnera les stimuli nécessaires pour vous lancer et aller plus loin encore. Si vous avez trouvé ce screencast intéressant, bien sûr, n'hésitez pas une seconde à l'aimer très très fort. Et n'hésitez pas à le partager avec toute personne qui pourrait être intéressée elle aussi par son contenu. qui بعد et n'est plus Sous-titrage ST' 501